Le Parti québécois dévoile ses priorités pour l'Est du Québec. La formation politique est officiellement en campagne et plus motivée que jamais. On n'a jamais eu peur du débat et de l'ajoute électorale, et puis on est d'attaque. Le ministre fédéral de la Sécurité publique octroie près d'un million de dollars à la ville de Miramichi pour lutter contre la violence par arme à feu. Pour arrêter la violence armée, parce que c'est inacceptable. Le projet pilote qui accourt aux îles de la Madeleine permet de transformer les résidus de crabes en engrais. La rentrée coûte cher aux parents avec l'augmentation des prix du matériel scolaire. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée. Les candidats péquistes de l'Est du Québec se sont réunis à Gaspé, jeudi matin, pour dévoiler leur plateforme électorale. Les quatre candidats régionaux ont amorcé la course qui les mènera au scrutin du 3 octobre. Léau-Philippe, les candidats ont voulu montrer leur collaboration en présentant une plateforme commune. Oui, tout à fait. On voulait projeter l'image d'une équipe unie et galvanisée à l'aube des élections. Les orateurs ont insisté sur la passion qui les anime lorsqu'il est question de la région. Pas de surprise dans les annonces. Les points d'orgue sont ceux qui seront probablement amenés sur la table par les autres partis. L'expression « la force du nombre » s'y est bien au Parti québécois dans l'Est du Québec. Plutôt que de dévoiler individuellement leur plateforme politique en vue de la prochaine campagne électorale, les candidats ont révélé conjointement les dossiers dont ils veulent débattre dans les prochaines semaines. On veut avoir évidemment des adversaires pour débattre de nos solutions parce qu'on est convaincus que les nôtres se distinguent parce qu'elles sont connectées sur les réalités du milieu. Puis on n'a jamais eu peur du débat et de l'ajoute électorale. Et puis on est d'attaque. La campagne commence pour nous aujourd'hui dans chacune de nos circonscriptions. Le logement, la main-d'oeuvre, le train et surtout les places en garderie seront au cœur du discours péquiste de la région. Pour nous, c'est important pour ça de développer le réseau des CPE, que chaque enfant puisse avoir sa place en service de garde dans le réseau des CPE qui a été bâti par le Parti québécois. Trois des candidats péquistes régionaux ont eu l'expérience de l'Assemblée nationale. Nouveau venu sur la scène politique locale, le candidat de Bonaventure entend arpenter le comté pour faire sa place au Salon bleu. C'est une aventure exceptionnelle parce que je veux me présenter aux citoyens de Bonaventure. Je veux connaître encore plus les gens, je veux me présenter, je veux écouter surtout. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est d'écouter les citoyens, d'être à l'écoute des préoccupations. Ça fait un an que je le fais, je pense qu'on arrive vraiment avec une offre politique qui est à point, qui est pile-poil sur les préoccupations des gens. Selon Brotableau, les sondages concoctés, entre autres par Québec 125, qui montrent que la lutte sera ardue. Seul Pascal Bérubé semble démarrer avec une longueur d'avance sur ses adversaires. C'est un citoyen de Montréal qui représente la CAQ et un citoyen de Sept-Îles qui représente le Parti conservateur du Québec. Alors, il y a là une méconnaissance des enjeux locaux et c'est pour ça que je dis que c'est sérieux de se présenter dans un comté. Le Parti québécois vole le départ de la campagne électorale régionale. Voyons voir comment réagiront les autres partis. Louis-Philippe Morin, CHAU-TVA. Le directeur général de Destination Gaspésie, Stéphane Sainte-Croix, représentera la Coalition Avenir Québec dans Gaspé lors des élections du 3 octobre prochain. En consultant le site Internet de la formation politique, on apprend que la candidature de M. Sainte-Croix sera dévoilée demain au Riotel de Percé. Le visage bien connu dans les domaines culturels, artistiques, patrimoniales et muséologiques de la région depuis 25 ans. Le principal concerné en est sa première expérience politique. Le Parti libéral de Dominique Anglade n'a toujours pas fait connaître de candidats pour la circonscription de Gaspé. Toujours sur la scène politique provinciale, l'Union des municipalités du Québec a fait connaître ses priorités en vue des élections du 3 octobre. Elle réclame au parti qui sera élu de répondre adéquatement à l'augmentation des responsabilités municipales ainsi qu'à la hausse des coûts imputables à l'inflation. L'UMQ a estimé un manque à gagner d'environ un milliard de dollars pour les municipalités du Québec. L'organisation a souligné la nécessité de construire des logements sociaux, des logements locatifs en région et de protéger l'eau potable. La question du logement ressort aussi partout à la grandeur du Québec. Je suis en train de faire la tournée du Québec et partout au Québec, on me parle de pénurie de logements, on me parle de pénurie de main-d'oeuvre. Il va falloir s'y attaquer aussi de plein fouet dans le cadre du prochain mandat du gouvernement. Donc ça va faire partie des demandes électorales de l'UMQ. Le ministre fédéral de la Sécurité publique était de passage au Nouveau-Brunswick aujourd'hui pour y faire une annonce importante. Un financement de près d'un million de dollars a été octroyé à la ville de Miramichi dans le but de contrer la violence liée aux armes à feu et aux gangs de rue. Le reportage d'Annabelle Hébert. 821 000 $. C'est le montant qu'investit le gouvernement fédéral dans des programmes de prévention pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu à Miramichi. Je suis très heureux d'annoncer que la ville de Miramichi recevra presque un million de dollars de fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires afin de prévenir la violence armée. Le financement servira à contrer la violence liée aux armes et aux gangs de rue. Les fonds seront remis à la ville pour ensuite être redistribués à divers organismes de la région qui contribuent à lutter contre les actes criminels. L'argent permettra de soutenir des projets communautaires vivant à combattre la violence chez les jeunes. Les statistiques concernant les crimes armés sont inquiétantes. Et les chiffres sont frappants. Entre 2009 et 2019, l'utilisation criminelle des armes à feu a augmenté d'un incroyable 81 % au Canada pour arrêter la violence armée parce que c'est inacceptable. À ce sujet, le ministre a glissé un mot concernant le projet de loi C-21 qui, selon lui, pourrait aider à régler plusieurs aspects de la problématique actuelle. Une politique de rachat verra également le jour afin de retirer les armes de guerre en circulation. Mais l'argent, par seul, ne peut pas réduire le problème. Il faut aussi avancer avec des bonnes lois. Par exemple, le C-21. Et ça, c'est la raison que j'espère qu'on peut passer cette loi aussi tôt que possible. Le ministre Mendicino en a également profité pour envoyer toutes ses pensées aux gens de Montréal qui vivent présentement une vague de violence liée aux armes à feu. Anna Belébert, CHAU-TVA, Miramichi. Moins de 4 COVID se sont déclarés dans la région au cours des derniers jours. En effet, selon l'INSPQ, seulement 49 cas ont été rapportés dans la semaine qui se terminait dimanche. C'est une diminution de 75 cas comparativement aux derniers chiffres recueillis par l'Institut national de la santé publique. Au niveau des hospitalisations, on recense 22 patients alités dans les divers centres hospitaliers de la région en raison des complications dues au virus. Alors qu'une huitième vague pourrait déferler sur le Québec, on apprend aussi que seulement le quart des Québécois seraient convenablement vaccinés. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens avec Omicron qui ont fait l'infection dans les derniers mois. Puis on recommande un intervalle d'au moins trois mois depuis la dernière infection. Puis il faut penser aussi qu'il y a des gens qui ont reçu leur dernière dose aussi au cours du printemps. Et on recommande un intervalle de cinq mois depuis la dernière dose. Ce qui peut expliquer que certaines personnes ne soient pas allées récemment se faire vacciner parce qu'il y a quand même des intervalles à respecter. Ici Félix Côté, de plus en plus de projets pilotes pour réutiliser les déchets voient le jour. Au retour de la pause, on vous parle d'engrais à base de crabe. Après vous l'avoir coulé douce, passez chez Hamster 2M, ramassez votre commande préparée par nos employés. On a le panier scolaire le moins cher et complet à 100 %. Hamster 2M, votre spécialiste de la rentrée scolaire au nord-est du Nouveau-Brunswick. Le Central Garage d'Atolleville, votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et Fiat. Une équipe de professionnels passionnés ayant un seul objectif en tête, votre satisfaction. Le Central Garage d'Atolleville, ça vaut le détour. J'ai trouvé l'espoir dans une situation accablante. L'alcoolisme est une maladie qui peut affecter n'importe quelle famille et tout le monde en souffre. Mais il y a de l'aide et de l'espoir dans les groupes familiaux Al-Anon. Al-Anon m'a aidé à reprendre ma vie en main. Je suis un meilleur époux et un meilleur père. Êtes-vous dans une situation accablante à cause de la consommation d'alcool d'une autre personne? Al-Anon et Al-Athine peuvent vous aider. Des réunions locales et virtuelles sont disponibles. Il y en a peut-être une pour vous. Composez le 1-888-4-Alanon ou visitez alanon.org. Dans la péninsule acadienne, on bouge dans le bonheur. Que ce soit à vélo ou encore pour une marche, et ce, même avec le petit dernier. Pour courir ou simplement rouler sur des patins ou autre activité, c'est sur la Véloroute de la péninsule acadienne qu'on se donne rendez-vous cet été. Depuis plus de 25 ans, DC Plomberie se spécialise dans la vente et l'installation de plomberies résidentielles, commerciales et industrielles. Nous vous livrons un travail professionnel afin d'être la référence en matière de plomberie dans la région Acadie-Bathurst. De plus depuis trois ans, un expert s'occupe du traitement de l'eau. Nous offrons un système d'adoucisseurs d'eau Kinetico, le plus efficace sur le marché. Également, nous vendons et installons les aspirateurs centraux de marque M-Vac, les plus performants, ainsi que des systèmes de chauffage géothermique et radiance. Profitez de nos services adaptés à vos besoins. DC Plomberie à Savoie Lending. Besoin de fermes de toit, murs préfabriqués ou poutrelles de plancher? Un seul nom à retenir. Léon Chouinard et fils. Vous avez un projet résidentiel, commercial, agricole ou industriel? Ne cherchez plus. Nous sommes les leaders dans la catégorie. Nos 40 années d'expertise ainsi que nos trois usines de fabrication vous apporteront connaissance, compréhension et rapidité, peu importe votre projet. Notre représentant se déplacera pour vous rencontrer afin de bien répondre à vos besoins. Léon Chouinard et fils, des structures de bois, c'est nous. Des odeurs tenaces vous gênent? Pensez à Fabry Small Spaces. Appuyez fermement pour activer et Small Spaces élimine et prévient les odeurs en continu dans les petites pièces pendant jusqu'à 45 jours. Fabry! Warhammer Mortal Realms, la collection officielle. Semaine après semaine, réalisez de magnifiques figurines grâce aux pinceaux, peintures et instructions détaillées. Construisez votre propre armée Warhammer Edge of Sigmar et menez vos troupes au combat. Le numéro 1, 3,50$ seulement. Notre obsession depuis 1984 Notre meilleur yogourt Liberté Méditerranée Allo oui, allo! Allo oui, allo! Allo oui, allo! Quel que soit vos airs de famille, avec le rabais famille de Vidéotran, ajoutez des lignes, ajoutez des rabais. On se comprend. Les amis, on va faire encore cette étape-là. C'est qui? Ce changement d'activité vous est présenté par un CISCU Assurance qui vous rappelle que c'est bon de changer. Combinez vos assurances auto et habitations et obtenez jusqu'à 20% de rabais. Tenez-moi là! Merci! Avec Downey Infusions, c'est la senteur qui crée l'ambiance. Découvrez la différence Downey. Les propriétaires de jardins aux Îles-de-la-Madeleine peuvent désormais se procurer de l'engrais à base de résidus de crabes. Le Centre de recherche en milieu insulaire et maritime a mis deux ans de labeur pour y arriver. Félix Côté. 250 sacs de 2 kilos d'engrais produits à base de carcasses de crabes sont désormais sur les tablettes aux Îles-de-la-Madeleine. Au printemps, on a déshydraté un petit peu de crabes et qu'on a mis en poudre. On a fait un premier 250 sacs de 2 kilos. On parle d'une petite production, mais qui va permettre quand même de sonder l'intérêt des madelinaux à s'en munir dans tel produit. En 2018, la communauté maritime des îles a souligné la nécessité de gérer ces déchets de manière plus efficace. L'exportation des matières résiduelles est un fardeau financier. Devant ce problème, la CERMIM a mis sur pied un projet pilote qui aurait le potentiel de revaloriser 1000 tonnes de résidus de crabes. On n'est pas les premiers, on n'est pas des pionniers, mais on s'inspire de ce qui se fait ailleurs et pourquoi pas utiliser une recette gagnante pour pouvoir régler notre problématique. Le projet est porteur de sens pour la communauté puisqu'il valorise l'union entre écologie et économie, notamment avec l'application du concept d'économie circulaire. Cela réduit la chaîne de valeur et réjouira le secteur agricole. Moi, je pense que c'est un bel exemple d'économie circulaire parce que les déchets de l'industrie de la pêche peuvent devenir les intrants de l'agriculture. En particulier, les crustacés, c'est quand même assez riche parce que tout ce qui vient de la mer, généralement, c'est assez riche en toutes sortes de minéraux. Les produits de la mer ont d'excellentes propriétés pour servir d'engrais. Ils contiennent énormément de minéraux qui nourrissent l'inculture efficacement. L'azote, qui est un des principaux composants des engrais minéraux, il est produit à partir du gaz naturel. Le gaz naturel, c'est un combustible fossile, donc ça vient avec une empreinte écologique qui est quand même assez importante. Si on est capable de trouver des sources d'azote qui ne sont pas dépendantes de l'énergie fossile, c'est vraiment gagnant. Dans un avenir rapproché, le projet pilote pourrait prendre de l'expansion. D'ici là, espérons que la pêche au crabe s'améliore pour que l'économie circulaire puisse pleinement jouer son rôle. Félix Côté, CHAU TVA, Carleton Sommaire. La députée ministre de la Gaspésie et de la Madeleine, Diane Le Boutillier, a annoncé jeudi à Chandler des contributions totalisant près de 4 millions de dollars pour la réalisation de 23 projets en Gaspésie. 750 000 $ seront entre autres investis au carrefour familial Family Thai de New Carville. Le Bioparc de Bonaventure recevra pour sa part un demi-million de dollars pour bonifier son offre touristique. 115 000 $ serviront à fabriquer des cabines de plage pour personnes à mobilité réduite à la plage de Passe-Pébiac. La ferme Bourdage recevra pour sa part un chèque de 100 000 $ pour son site d'interprétation. Pour la ministre du Revenu, il est primordial de soutenir le développement économique de collectivités de toute taille, ainsi que les acteurs de l'industrie touristique. La ville de Gaspés est visée par une réprimande du ministère des Affaires municipales. Le gouvernement reproche à la municipalité d'avoir accordé des contrats sans appel d'offres il y a 13 ans, au moment des fêtes du 475e anniversaire de Gaspés. Les avis de non-conformité ont été remis à la ville. Les élus se défendent d'avoir mal agi dans ce dossier expliquant que les règles ont été respectées. Toutefois, le maire Daniel Côté accepte le verdict, même si, selon lui, les conclusions sont discutables et promet aussi que les ajustements ont été faits. Ils disent que vous étiez en défaut parce que vos contrats totales dépassaient tel montant. C'est très discutable. Ceci dit, à un moment donné, on veut tourner la page. On dit, regarde, on accepte la réprimande. Le ministère nous a demandé, il y a trois ans passés, de revoir tous nos processus. On a tout revu les processus et le ministère se déclare satisfait des processus qu'on a revus. Donc, tout est bien qui finit bien. La publication Facebook d'une drag queen néo-broadwickoise a soulevé les passions au cours des derniers jours. Tommy Desrosiers, alias Rose Beef, raconte que sa présence sur scène au festival Acadie Rock a dû être raccourcie en raison de menaces de mort. La GRC enquête sur des propos qui auraient été tenus par des spectateurs tout juste avant l'entrée de l'animatrice colorée et de ses acolytes. Selon plusieurs membres de la communauté drag, les menaces se sont multipliées au cours des dernières années, entre autres sur les réseaux sociaux. Une situation que déportent plusieurs élus du Nouveau-Brunswick et les membres de la communauté. Lundi, j'ai fait ma publication pour en parler parce que je pense que c'est important que le monde comprenne que ce n'est pas parce qu'on est au Nouveau-Brunswick qu'on est au Canada que tout va bien et qu'il n'y a pas d'homophobie, alors qu'il y en a constamment quand même. Puis là, on dirait qu'en me mettant en public, on dirait que là, ça m'a rentré dedans. Michel, même si la dernière édition du Festival en chanson de la Petite-Vallée s'est conclue il y a quelques semaines à peine, on connaît déjà l'identité des artistes passeurs du prochain rendez-vous. Et ce sont les auteurs, compositeurs, interprètes Richard Séguin et Florent Volant qui se partageront le rôle tenu conjointement par Émile Bilodeau et Paul Piché cette année. Soucieuse d'oprir un événement où les cultures musicales francophones et autochtones seront à l'unisson, la direction s'est tournée vers ces deux figures emblématiques de la chanson qui ont accepté sans hésiter l'invitation qui leur a été lancée. En plus d'endosser cette mission de passage, ils souhaitent enrichir le bagage musical des talents qui fouleront les planches de ce plateau légendaire en Gaspésie. D'ailleurs, c'est pour leur qualité d'interprète et leur valeur humaine que le directeur général et artistique de l'organisation a voulu qu'il soit de la future cohorte. Richard Séguin avait été parrain à l'époque, on l'appelait comme ça, deux fois, dont il y a 20 ans, donc au 20e anniversaire, il était parrain avec Luce Dufault. Et puis je trouvais que c'était le fun de le faire revenir. Et puis Florent Volant, c'était un naturel. Depuis plusieurs années, on travaille avec la nation Innu particulièrement, mais avec les artistes autochtones des Premières Nations. Puis je trouvais ça le fun d'avoir un artiste des Premières Nations pour une première fois, qu'il soit passeur. D'ailleurs, Michel, le thème entourant, le 40e anniversaire du festival est maintenant connu, tout comme les dates durant lesquelles se tiendront les festivités. Contrairement aux années antérieures où les activités et spectacles étaient présentés au tout début de l'été, Jean-Philippe, c'est du 28 juillet au 5 août, soit durant les vacances de la construction au Québec, qu'aura lieu cette édition anniversaire. Un changement imposé par les travaux d'aménagement du nouveau théâtre de la Vieille Forge. Il est question de marquer les 40 ans de cet incontournable rendez-vous culturel estival qui offrira une cinquantaine de concerts, mais aussi d'amorcer cette nouvelle décennie sur une belle note. Le comité organisateur s'est inspiré de la chanson « Tout est lié », une composition de Richard Seguin pour articuler sa thématique. Donc, fort à parier que la QV 2023 sera aussi populaire que celle tenue du 30 juin au 9 juillet dernier. Au niveau des grands spectacles, c'était plus populaire que jamais. On est très, très contents de ça. Ceci dit, ça a été un super festival. On a gardé ça pétillant, je dirais, puis on a rempli notre rôle de donner de la place à des artistes émergents. Alicienne, à côté météo, est-ce que demain sera une aussi belle journée qu'aujourd'hui? Eh bien, malheureusement non, parce qu'on va avoir des averses un petit peu partout encore une fois, mais le week-end sera très beau, si c'est la bonne nouvelle, et on s'en rejase au retour de la foule. Chaque jour, on découvre ce qui nous inspire. Un jour, on aime l'énergie de la ville. Le lendemain, on recherche le calme de la nature. On apprécie d'être connecté grâce à la technologie, tout en étant tourné vers l'avenir. Explorez ce qui vous inspire avec le tout nouveau sportage. KIA, du mouvement via l'inspiration. Pour la rentrée, en plus d'offrir une foule de rabais, Tanguy simplifie votre magasinage pour que vous trouviez tout en un seul clic. Vous pensez renouveler votre espace d'études ou de travail? En ce moment, obtenez jusqu'à 20 % de rabais sur les mobiliers de bureaux, en plus de plusieurs spéciaux sur les ordinateurs. Tanguy pense aussi à vos moments de repos et propose le matelas Study en trois grandeurs sélectionnées, à un prix unique de 499 $. Profitez de tous les avantages Tanguy, dont la livraison gratuite au Québec. Pour mieux vivre votre rentrée, tout commence par Tanguy. Cet été, éveillez vos sens et parcourez l'histoire acadienne du Québec. Le Musée acadienne du Québec vous propose exposition, boutique, terrasse, bâtiment historique et vues panoramiques exceptionnelles. Le Musée acadien du Québec à Bonaventure. Ouvert tous les jours pour émerveiller petits et grands. Tous les détails sur museacadien.com. Chez Martin Mazda, toute notre équipe vous invite à découvrir le nouveau CX-50 traction intégrale 2023. Raffiné, mais aventurier, connecté et sécuritaire. Vous voudrez sûrement commander le vôtre. Un autre modèle en vue? Chez nous, vous trouverez celui qui correspondra à vos besoins. Les choix ne manquent pas non plus du côté des véhicules d'occasion et que dire du service Martin Mazda. Autant l'aspect humain que la mécanique sont traités aux petits soins. Merci d'offrir de Martin Mazda, Dan Monson, votre choix numéro 1. La rentrée scolaire à l'imprimerie d'aisance, votre détaillant hamster de Chandler, c'est une rentrée locale. Nous avons pour vous un vaste choix de matériel d'artiste, une grande sélection d'articles scolaires pour petits et grands, des produits de marques québécoises de renommée, ainsi que des marques exclusives qui satisferont tous vos besoins, de la maternelle à l'université. Pour le retour à l'école, tous vont au même endroit et choisissent le détaillant hamster à Chandler. L'imprimerie d'aisance, graphisme, impression, satisfaction. On peut trouver l'inspiration partout, mais c'est souvent à la maison qu'on la trouve. Un simple chevalet Ikea peut nous amener à libérer notre créativité. Et un petit arrosoir peut faire germer des passions. Il n'est jamais trop tard pour se laisser inspirer, pour écrire sa propre histoire. On peut créer notre maison à notre image, mais c'est parfois elle qui nous crée à son image. Faites place à l'inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada À tous les petits morveux en garderie, à tous les petits zatchumeux de l'école, on est prêts à vous affronter avec Elixia, enfant Natural Defense. Dans le cadre d'une routine, il aide à réduire la fréquence des otites et des rues. Avec Elixia, enfant Natural Defense, aider à protéger votre enfant est un jeu d'enfant. Le Buick Envision, parfait pour le vrai monde. Réservez le vôtre dès maintenant chez votre concessionnaire Buick. Avec l'augmentation du coût de la vie, les items scolaires de la rentrée deviennent une dépense importante pour les familles dont le portefeuille ne connaît pas de répit. Patrick Giguère. Le compte à rebours est commencé. Mardi marquera le retour en classe pour des centaines d'élèves gaspésiens. À chaque année, j'ai un petit peu hâte, mais des fois, je n'ai pas vraiment hâte de recommencer parce que c'était les vacances, puis on avait du temps libre, on pouvait faire plusieurs activités. D'ici là, c'est la course aux achats de fournitures scolaires. Et plusieurs parents sont surpris de voir le prix de leur facture. C'est incroyable, les cahiers. Je veux dire, je payais des cahiers à 10 cents, ils sont 1,25. Je n'en viens juste pas que tout augmente, même la cafétéria, au lieu d'être 6 $, va être 6,75. Ça m'a coûté tout proche de 400 $ pour trois enfants. Disons qu'on essaye de récupérer le plus qu'on peut, mais en même temps, les enfants aiment bien avoir des trucs nouveaux, puis ça fait partie de la rentrée. Comme tout le reste, le matériel scolaire n'échappe pas à l'inflation. Nous avons connu une hausse de prix en général de 5 à 10 %. Les produits les plus touchés sont les cahiers de notes, tout ce qui est produits, papier et produits qui sont dits « fashion ». Donc, ce sont des produits que les collections changent à chaque année. Ce sont des produits comme des sacs à dos, des étuis, des boîtes à lunch. En fait, j'ai remarqué au niveau des séparateurs, les prix ont un peu doublé. Dépendamment, avant, c'était plutôt 1,50 $, 2 $ pour le paquet. Maintenant, c'est 3, 4 $. Puis les cartables aussi. Donc, les cartables étaient auparavant entre 4 $ et 7 $. Souvent, je remarque que ça peut aller à 12, 13 $ facilement. Pour aider les familles, une aide financière de 108 $ par enfant de 4 à 16 ans est versée à tous les parents, mais certains jugent qu'elle est insuffisante. Je regarde les spéciaux, puis je fais attention quand je fais mes achats. C'est beau qu'on ait deux parents qui travaillent, mais il faut vivre au travers de ça. Puis je veux dire, nos enfants, ils ont d'autres besoins que les matériels scolaires aussi. Patrick Giguère, CHAU TVA, Carlton Sommaire. Le chef de police de la ville de Batters, Stéphane Roy, quittera ses fonctions au mois de septembre dans le but d'occuper un poste d'inspecteur à la GRC. Gilles Maillet assurera l'intérim à la force policière de Batters en attendant que le poste soit pourvu de manière permanente. M. Maillet a exercé divers rôles dans la GRC pendant plus de 31 ans avant de quitter son poste de surintendant en 2018. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Alors, Alison, dites-nous, comment ça se dessine, la côté météo, pour les prochaines années? Bien, là, c'est certain qu'on aura des températures nettement différentes de ce qu'on a eu dernièrement, aujourd'hui. Tout ça, parce que ça, on regarde juste ce soir, les températures devraient descendre et même aller frôler les tendances de nuit vers les 10 degrés sur certains secteurs. Donc, ce ne sera pas une nuit de camping, ça, c'est certain, mais au moins, les ventilateurs ne seront pas de mise comme les dernières nuits. Demain, l'archipel va profiter de belles conditions, juste assez chaud, juste assez ensoleillé, parce qu'ailleurs, ce sera un tout autre scénario depuis le début de la semaine. Bien, on prévoit que vendredi, ce sera la seule journée de nuit de la semaine, du moins sur la plupart des secteurs. Et là, ça se concrétise, comme vous pouvez le voir, bien, ce sera des averses sur le reste du territoire. Ce sera un petit peu plus chaud que prévu qu'au départ, mais pas nécessairement frisquet pour autant. Au moins, ça ne durera pas nécessairement longtemps dans le temps, parce qu'à long terme, dans la baie des Chaleurs, le soleil et surtout, la chaleur seront des nôtres jusqu'à mardi prochain, inclusivement. Et après, bien, on aura une journée de pluie. Sur Gaspé, bien, c'est un copier-coller de la baie des Chaleurs. On aura quatre jours de beau temps avant le retour des averses mercredi dans la péninsule acadienne. On suit la tendance des autres régions. Ce sera beau, chaud, sans oublier l'humidité jusqu'à mercredi. Et aux Îles-de-la-Madeleine, eh bien, on devrait avoir trois jours de beau temps, un petit peu plus frais que prévu entre coupées d'averses samedi et mercredi. Merci, Alison, pour ces détails. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Alors voilà, c'est complet pour cette édition du TVA Nouvelle. On se retrouve demain midi pour d'autres informations sur vos régions. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand c'est le temps de parler de sécurité, c'est là en Toyota. Découvrez le très polyvalent RAV4 sur achetez-ma-toyota.ca Avec les boîtes repas HelloFresh, vous recevez des recettes testées et approuvées et des ingrédients frais, portionnés. Le tout livré à votre porte. Tout le nécessaire pour préparer de délicieux repas. Commandez à hellofresh.ca. Le souper, c'est réglé. Sous-titrage Société Radio-Canada